Salut, c'est Torglut pour une vidéo tutoriel avec Blender dans laquelle je vais modéliser un objet qui chute et se brise. Pour cela, je vais utiliser l'add-on nommé CellFracture et je vais me baser sur un tutoriel qui a été écrit par Daniel Kreuter que l'on peut trouver sur le site de BlenderNation, donc ici BlenderNation, CellFracturingTutorial, Daniel Kreuter. L'add-on CellFracture sera disponible dans Blender à partir de la version 2.64 qui n'est pas encore tout à fait sortie. Pour l'instant, il faut aller chercher une version de test en allant sur le site download.blender.org et ensuite dans slash-release, Blender 2.64 et récupérer la version qui convient pour le système d'exploitation. Pour moi, Linux x86.64. Voilà, dans Blender, j'utilise une version de test de la version 2.64, donc c'est la révision 48.802. Voilà, et je vais tout de suite dans File, User Preferences, ici. Ensuite dans Addons, et là je cherche l'add-on, Cell. Donc il est ici, CellFracture, et la case ici est cochée. Voilà, donc j'ajoute un objet, Shift-A, Add Mesh, A, Echosphere. Voilà, ici je vais donner un nombre de subdivisions plutôt important, donc on va dire 5. Je clique sur Smooth, et je vais monter cette sphère sur l'axe Z. À peu près ici. J'utilise pour le moment le moteur de rendu Blender Cycles. Je vais dans l'onglet Matériaux, New, et je vais définir deux matériaux. Un couleur framboise, que je vais appeler framboise. Voilà, je lui donne une couleur framboise. J'appuie sur Plus, New, et un autre matériau bleu. Et je lui donne une couleur bleue. Voilà. Pour l'instant, si je coche ici, Matériaux, seul le matériau de couleur framboise est visible. Le deuxième matériau, bleu, sera utilisé pour l'intérieur de la boule, lorsqu'elle sera cassée. Voilà. Je vais laisser tomber la boule sur le sol. Donc pour ça, je vais modéliser un sol. Donc Shift-A, Add Mesh. Je vais utiliser un cube, plutôt qu'un plan, pour aider le moteur de Blender à détecter les collisions. Donc voilà, j'ai un cube. Je vais lui donner un matériau blanc. Ça ira très bien. Et je vais redimensionner ce cube sur les axes X et Y, en appuyant sur S, puis sur Shift-Z. Voilà. Je grandis le sol, comme ceci. Voilà. À présent, je repasse en vue de face, en appuyant sur 1. Et je vais modéliser la chute de cette sphère sur le sol. Pour cela, je vais passer dans le moteur Blender Game. Ici, voilà. Blender Game. Cette sphère, je la sélectionne. Et je vais dans le menu Physics. Ici, Physics Type. Type, je vais choisir Rigid Body. Voilà. Donc il y a une masse. Voilà. Tous les paramètres, je les laisse par défaut. Je sélectionne le sol. Et ici, et déjà choisi Static. Ce qui va très bien. Je vais vérifier que le nombre de frames par seconde, voilà ici, Refresh Rate, il est à 60. Je vais le mettre à 30. Pour correspondre pour correspondre au nombre de frames par seconde du moteur de rendu. Cycles. Donc ici, 30. Ensuite, toujours dans cet onglet, je cherche. Non, pas du tout. C'est dans World. Voilà ici. Physics Steps, je mets au maximum. Sub Steps 5. Voilà, c'est parfait. Ici, dans le menu Game, je vérifie que Record Animation est coché. Et je clique sur, donc là il est bien coché, je clique sur Start Game Engine. Voilà. J'appuie sur Echap pour annuler. Je reviens dans Cycles. Et ici, Blender a créé, on le voit dans le temps en bas, a créé des indications de position pour ma sphère à chaque instant du temps. Donc là, si je joue cette animation, en cliquant sur cette case, voilà, j'ai la sphère qui tombe. Parfait. Je reviens à 0. Donc maintenant, j'ai une sphère qui tombe. C'est parfait. Ce que je voudrais, c'est une sphère qui se brise en arrivant au sol. Donc pour ça, je vais utiliser dans le menu de gauche le bouton Cell Fracture. Je clique. Ici, je vais cocher le paramètre Own Verts, décocher Own Particles. En fait, je ne vais laisser que Own Verts cocher. Source Limit. Ici, il faut être plus prudent. Donc 1000, c'est beaucoup trop. Je vais dire 10. Ce paramètre va influencer le nombre de subdivisions de mon objet. Noise, je vais mettre 0,8. Récursion, je vais mettre 1. Voilà. Smooth Ages, je décoche. Je coche Intérieur V-Group. Et ici, je peux choisir le numéro du matériau qui sera utilisé pour l'intérieur de ma sphère. Donc je vais choisir le matériau numéro 1. Sachant que le matériau 0 c'est donc framboise et le matériau 1 c'est bleu. Et je clique sur OK. Voilà. Donc là, ça prend un petit peu de temps selon l'ordinateur. Pendant ce temps, Blender divise la sphère en petits morceaux. Voilà, c'est fini. Et j'ai dans la layer numéro 2 ici une sphère cassée en morceaux. je reviens dans la layer 1, je sélectionne le sol, j'appuie sur M pour le bouger sur la layer 2. M et je choisis layer 2. Voilà. Je reviens sur la layer 2 et ici, je vais faire la même chose, c'est-à-dire laisser tomber cette sphère déjà cassée sur le sol. Donc pour ça, je vais dans Blender Game, et je clique sur Aim Start Game Engine. Donc là, c'est un peu plus lent parce que Blender doit animer chacun des objets. Voilà. La sphère est cassée, j'appuie sur échappe lorsque c'est à peu près fini et je reviens dans Cycles Render. Voilà. Et ici, si je sélectionne donc toujours ma layer 2 et que j'appuie sur P, je vois la sphère déjà cassée qui tombe sur le sol et se brise. Parfait. Je reviens à la frame 0. je redéplace mon plan toujours avec M vers la layer 1. Voilà. Voilà. Ah, il y a un petit problème parce que la sphère je relance. Non, c'est bon. Donc, 1 pour la vue de face. Je reviens au début. Maintenant, ce qu'il faut que je détermine, c'est la frame à partir de laquelle je ne veux plus voir cette sphère mais voir la sphère en morceaux. et la frame suivante sera utilisée pour voir la sphère en morceaux et plus cette sphère-là. Donc, pour ça, je déplace le curseur du temps jusqu'à à peu près la bonne frame. Voilà. Je vais zoomer pour être sûr d'avoir exactement la bonne frame et me déplacer frame par frame. Donc ici, 34, c'est encore bon. 35, ça touche. 36, ça commence à rebondir. Donc, la frame 35, c'est la dernière frame pour laquelle je veux voir cette sphère. Donc, je vais passer ici dans la fenêtre d'Obsheet. Voilà. Et là, je vais aller à la frame 36. Voilà. appuyer sur A pour tout désélectionner. Donc, plusieurs fois. Voilà. Tout est désélectionné. Et ici, je vais sélectionner tous les marqueurs qui sont à partir de la frame 36 vers la droite. Donc, j'appuie sur Select. et j'appuie sur X pour détruire toutes ces positions. Voilà. Je reviens dans ma vue 3D. Je suis toujours à la frame 36. En fait, à la frame 35, je veux voir cette sphère et à la frame 36, je ne veux plus l'avoir. Pour ça, je vais juste la déplacer sous le sol. Et ici, je choisis LockRotScale et je clique sur la petite clé pour insérer une keyframe. Voilà. Maintenant, si je joue l'animation en partant de 0, j'ai une sphère qui tombe et hop, à la frame 36, elle passe sous le plan. Parfait. Je reviens à 0. À présent, je vais faire la même chose sur la layer 2. Donc, je reviens à 0. Et ici, je repasse en mode Dobsheet. en appuyant sur A, je désélectionne tout. Je vais à la frame 35. Je clique sur Select Before Current Frame. Voilà. Blender me sélectionne toutes les frames avant la frame 35, y compris la frame 35. J'appuie sur X pour tout détruire. Et voilà. je reviens dans ma vue 3D. Comme ceci. Je sélectionne tous mes objets de sphère avec B. Voilà. Ou plutôt A pour tout sélectionner. J'ai un petit problème. Non, c'est bon. Donc, à la frame 35. A pour tout sélectionner et à la frame 35. À partir de la frame 36, je veux voir tous ces objets. Mais à la frame 35, je ne veux pas les voir. Pour ça, je vais les bouger sous le plan sur ma frame 35. comme ceci. Et cliquer ici sur la petite clé Lock Rotscale. Voilà. Je reviens à 0. Je lance l'animation. Voilà. Alors, il y a quelques morceaux qui sont passés sous le plan. Ce sont des erreurs lors du rendu, mais c'est généralement pas très grave. Voilà. Donc ici, c'est parfait. Je sélectionne tous mes objets, tous mes morceaux. j'appuie sur M pour les bouger sur ma layer 1. M et je clique sur layer 1. Voilà. Je reviens dans ma layer 1. Maintenant, je vais pouvoir voir une animation presque parfaite. Je reviens à 0 et j'appuie sur Play. Voilà. J'ai une sphère qui tombe sur le plan et qui se brise. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire un rendu. Je vais essayer de faire un rendu de cette image avec... Ah, il n'y a pas de caméra. Shift A. Caméra. Voilà. donc F12 pour faire un rendu. Bon, ça manque un peu de lumière. Ici, je vais ajouter un petit peu de lumière brillante. F12. un peu plus. F12. F12. Voilà. Je fais un rendu d'une frame et il me suffit maintenant de faire un rendu de chaque frame et de monter une animation pour avoir une sphère qui tombe et se brise sur le sol. Voilà, c'est fini. Merci.